Un oeil et une oreille attentifs du côté du stade Marcel Picot à Nancy. Et bien voilà en tout cas pour les données de cette rencontre, de ces deux rencontres Marseille-Strasbourg et Nancy-Rennes que vous allez vivre en direct sur notre antenne. Le coup d'envoi donné par cette formation strasbourgeoise et premier ballon contré tout de suite par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Mathieu Valbuena avec Samia Nasri déjà au sol, Mathieu Valbuena qui avait eu un traitement de choc lors du dernier match face au manceau. Ça fait drôle de voir ce nouveau maillot du côté de l'OM. Maillot bleu ciel apparemment bleu foncé. Les strasbourgeois jouaient avec ces couleurs-là. J'espère que ça va nous porter bonheur. Dans tous les cas, on joue à guichet fermé ce soir. Ah il n'y a plus de place, plus d'une place. Supporters reprendus présents, 60 000 personnes pour cette derre et pour ce final exceptionnel. L'OM, rappelons-le, a été avant-dernier en début de championnat qui est longtemps relégable. Et puis avec une formidable remontée, l'OM peut-être, peut-être ce soir sera 3ème place synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Allez, mauvaise relance et ballon qui va être récupéré. Par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Allez, la touche. Ces strasbourgeois qui ont de grosses difficultés, 10 défaites consécutives. Ça s'est rarement vu dans le championnat de France. C'est l'objectif de Strasbourg, c'est de briller pour leur entraîneur. Se montrer, montrer la valeur notamment de cet homme-là. Moulougui qui avait été très très bon en Ligue 2. Ou Gamero devant. Le joueur qui a peut-être pas de chance de rester. Si Gamero et Moulougui vont rester parce qu'ils sont jeunes. Donc en général, les entraîneurs de Ligue 2, surtout quand on descend de Ligue 1, préfèrent s'appuyer sur une ossature de jeunes joueurs plutôt que de prendre des vieux entre guillemets. Il attendait le corner, Taïwo. Ce sera une remise en jeu. Et en parlant d'anciens, là il y a un véritable ancien, Stéphane Kassar, qui est le pilier de cette équipe de Strasbourg. C'est un très très bon gardien. Je le compare un peu à Christophe Revault. Oui, un peu. Il a une énorme expérience. J'espère qu'il ne va pas être en chauffe ce soir, comme on dit. Ce qui devrait avoir quand même du travail. Allez, Taïwo, Mamadouniang. Il y a la faute sur Mamadouniang, qui lui a comme objectif, pourquoi pas, de terminer meilleur buteur ce soir. Même s'il y aura encore beaucoup de travail. Attention à ce premier bon ballon. Mathieu Valbuena, le centre. Oh, qui vient frapper la barre transversale. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire, il voulait évidemment centrer pour Djibout Sissé. Ce ballon qui rebondit sur le haut de la transversale de Kassar. Souvent, quand on est comme ça, excentré sur le côté, qu'on veut centrer, on fait un centre-tir et des fois ça marche. Ça a failli marcher pour Valbuena. Le ballon qui a rebondi sur la transversale de Kassar qui a été battu. C'est l'heure de la peau de cette rencontre. Stéphane Kassar qui avait créé une soirée cauchemarin comme tous ses coéquipiers lors du dernier match à la Meno. Sainte-Bourg qui voulait sortir la tête haute face à Caen. Défaite 4 buts à 2. Qui avait du coup scellé le sort des Alsaciens. Hors jeu, hors jeu, pour Camero. Leur meilleur buteur du côté Strasbourg, c'est Renterriam, il n'est pas là. On voit ce centre-tir. Il est complètement là avec Kassar. Il avait anticipé le centre, ce qui est logique. Quand on est gardé comme ça, on anticipe toujours le point de pénalty. Et là, sauvé par sa transversale. C'est l'autre sur Gébril Sissé. Pesley, l'ancien Parisien. Paris qui joue aussi une carte importante ce soir. Pour le maintien. Ils jouent leur survie. Là, il n'y a plus à espérer une autre journée de championnat pour se refaire. Et ça vient Nasserie de la tête. C'est le poteau à la reprise. Oh, il a frappé à côté, Taïwo. Comment il l'a mis à côté, Taï. Et Kassar, il est fou de rage. Ce qui demandait à... C'est vrai qu'il y a du monde au deuxième poteau. Il y a trois Olympiens au deuxième poteau. Sur ce coufran de Nasserie. Vous allez voir la grosse saute de marquage. C'est une tête de Nyang sur la barre. Et puis derrière Taïwo, il est tout seul. Il est un peu surpris. Ce ballon qui rebondit devant lui. Il va mettre une petite reprise de volée, mais trop écrasé. Déjà, deuxième grosse occasion. Oui, et deux barres. Allez, Mbami. Allant pour Valbuena. Mathieu Valbuena. Qui cherche des solutions. Il va accélérer. L'extérieur du pied pour Laurent Bonnard. C'est bien joué. Il est dans le match. Mathieu Valbuena. Laurent Bonnard. Samia Nasserie. C'est bien joué. Le décalage. Mathieu Valbuena. C'est dégagé. Tant bien que mal avec Rodrigo. Pas pour longtemps. Boulonghi qui se fait subtiliser le ballon. Pas modeste Mbami. Samia Nasserie. Mathieu Valbuena. Marseille Carcelère. Le geste technique de Mathieu Valbuena. Où on sent ce soir qu'il a fin de ballon. Allez, c'est récupéré. Samia Nasserie. Nasserie pour Nyang. Le but pour l'Olympique de Marseille. La cinquième minute de jeu. Tout cela à une touche de balle, mesdames et messieurs. Et ça fait 18 pour l'Olympique de Nyang. Avec une superbe frappe croisée de Maman du Nyang. Avec un bon travail. Avec une bonne passe dans la profondeur. Défense de Strasbourg aux abonnés absents. Et Nyang qui trompe facilement Kassar d'un beau tir croisé. Avec on voit ce jaillissement de Précyn de Valbuena sur Rodrigo. Dans un angle très difficile. Bonne passe de Nasserie. Dans la profondeur. Et Nyang en une touche. Belaïd il est en retard. Et derrière. Beau tir croisé. Dans un angle un peu difficile avec Kassar. Pas exemple de tout reproche. Et c'est le meilleur des scénarios. Vraiment pour l'Olympique de Marseille. Et ce qui récompense le bon début de match de l'OM. Et ballon avec le Nyang. Le changement d'aile pour Mathieu Valbuena. C'est bien joué. Mathieu Valbuena. Il cherchait Djibril Sissé. Et ça passe facilement. Attention. Ça passe facilement. Sur ce côté gauche. De la défense azacienne. De Dos Santos. Il était annoncé remplaçant. Il faut lui tourner qu'il soit titulaire. Il y a peut-être eu un blessé. Pendant l'échauffement. De l'équipe strasbourgeoise. Et d'où la tutérialisation. Surprise de Dos Santos. Sur le côté gauche. Et de Dos Santos. Comme en plus il va partir. Bon ça m'amasserie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Avec Sherou. Mamadou Niang. Mamadou Niang le centre. C'est sorti l'extrême. Issaï Belaïde. Et bien dites-moi ça part de tous les côtés pour l'instant. Et Pesley qui commence déjà à râler. Contre ses partenaires. Allez le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Allez ballon dégagé. Alors que si Marseille a ouvert le score. Et bien Nancy vient d'ouvrir la marque face à Rennes. Après seulement 7 minutes de jeu. Nancy 1, Rennes 0. Donc Nancy reprend la 3ème place pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Laurent Bonnard avec Mbami. Val Buenard. Tous les cas pour début de match. Des deux prétendants à la 3ème place. Parce que Nancy a marqué rapidement 8 minutes de jeu. Et Laurent également. Allez Taïwo qui est passé. Centre de Taïwo. Dégagement de Belaïde. Pour longtemps. Essayez de jouer une touche de balle une nouvelle fois. Bon, autour de Taïwo. Ça va sortir. C'est ce qu'il y a une touche. Il va en se faire plaisir. Et puis il y a aussi un élément à prendre en compte. On en a parlé aussi dans le direct d'avant match. sur Taïwo de Mtv. Eh bien, il y a la sélection de Domenech. Même si son choix est fait. Mais il faut marquer des points en vue de l'Euro. Pour Nasri. Pour Mathieu Valbuena. Notamment. Pour Sissé. Nous, la nécessité pour ces 3 jours-là. Eh bien, de flamber. De faire un grand match. On l'adhère ici au Mélodrome. On va contre Laurent Bonnard. C'est déjà l'ouverture qu'il allait faire. Attention. Oh, ballon récupéré. Oui, l'extremis. Et quand Rodrigo... Et par jeu, attention. Il faut sortir. Face à Mandanda. Oh, Funcion. Oh, l'égalisation. C'est Funcion. Eh oui, mais... Ballon à profondeur. On n'était pas bien dans l'axe. Et on a laissé un petit peu trop d'espace à ce joueur-là. Qui est rapide, Funcion. C'est l'ancien joueur du monde. Qui est très rapide. Sorti de Mandanda. Des limites. Et puis derrière, Funcion qui en a bien profité. Regardez ce bon ballon. Est-ce qu'il est hors jeu ? Ben oui, il est en jeu. Non, Funcion n'est pas en jeu. Non, mais dans l'axe, il y a Boulogne qui est en jeu. Pour l'arbitre, il ne fait pas action de jeu. En jeu passif. Eh oui, mais ça, ça se siffle. Eh oui, mais ça, c'est l'appréciation de l'arbitre. Il a décidé de ne pas le siffler. Oh, il est passé une nouvelle fois à droite. Oh, il n'y a rien. Se le dentue. On saute sur Valbuena de Dos Santos. Alors, entre Dos Santos et Valbuena. Sur ce côté gauche, je vous ai dit, Dos Santos, il n'est quand même plus ses jambes de 20 ans. Combien ? 34, 35 ans, Dos Santos. C'est quand même passé sur ce côté-là, avec la vivacité et la vitesse de Mathieu Valbuena. Allez, Coufran. Et en tout cas, deux buts en 10 minutes. Cherou. On a eu des occasions du spectacle déjà d'entrée. Il faut dire que Strasbourgeois, à mon avis, ne vont pas fermer le jeu. Rien à gagner, rien à perdre. C'est un bon joueur de devoir, mais ce n'est pas la vivacité, même. Cherou. Oh là, le tacle de Postlet. De Belaïde. Tacle toujours comme ça. Grand gabarit. Tacle glissé. International Espoir, Belaïde. Et qui a eu fait aussi une très bonne saison à Strasbourg en Ligue 2. Samara Srik qui a redescendu chercher ce ballon. En fait, il y a eu un froid dans le stade Vélodrome. On ne s'attendait évidemment pas à un but du Racy Club de Strasbourg. Et la siffle, la siffle, la siffle sur le ventu. On voit ce but. Belle pichenette de Fanchon. Juste devant. Juste pour devancer un sortiment d'Ondard. Regardez sur ce caméra de derrière. Fanchon plus rapide. C'est sa qualité, la vitesse. Il ne peut pas faire faute. À mon avis, il est en vue. Sur la passe de Rodrigo dans la profondeur. Allez, Mbami. Aïk Bonnard. Asri, Mbami. Balbuena. Il se ramène le ballon. Oh, qu'est-ce qu'il vient de nous faire une refroid habituée à Balbuena ? Sissé. C'est en sa chance, c'est contré. Et ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Et le milieu de terrain prend un petit peu le bouillon. Le 5 bon joueur, dès qu'on joue vite. C'était la titularisation en AGM qu'on ne connaît pas du tout. Schlederlin, dont j'ai remarqué que je suis Hollande, il faisait le plus grand bien. Le corner sorti. Attention au contre derrière. C'est Kénazi, justement. Attention, attention. Il essaie de jouer avec Steph Mandanda. Rémi Gamero, il va l'eau-pressing. Tassantos. Au fond, d'un point de vue, le 6c. 6c. Ça a manqué. Il veut le centrer. Il veut le centrer pour Mamadou Nyang. Le centré pour Mamadou Nyang. Il ira complètement sur le centre. C'est un dégagement. Chouette de la tête à sur AGM. Entre deux Olympiens, la reprise qui est contrée par Ronald Zubar. Allez, avec Mbami. Balbona. On va laisser Mbami plus en puissance. Attention au jeu. Allez, à gauche, Taïos. Ouais, mais non, il est balancé. Ah, monsieur Leventu, il revient. On s'y fait un peu tard. Futeli. Schlederlin. De Strasbourg, c'est un panaché de très jeunes joueurs. Gamero, Molonghi, Skézi, Schlederlin. Et puis de vieux Briscard, d'ancien. Avec Pesley, avec Dos Santos, Kassar. Il a fait un bon panaché furlant. Allez, Laurent Bonnard. Qui peut centrer ses sorties de la tête. On va aller au pressing sur Dos Santos. Ça sort. Attention, il est tout seul. Avec Gamero. Non, chez Gerlain. Gamero, il appelle dans l'axe. Ça va être servi à gauche avec Molonghi. Attention, centre en retrait. Et Rose, Montaïwo, juste ballon. Parce qu'il y avait Fortune qui attendait le ballon. Je n'ai que trois attaquants, le racisme de Strasbourg. Molonghi, Fortune et Gamero. Ah, ce n'est pas la tactique de ce show. Ah oui, lui-là. Il y a deux voies. Avec double rigaud défensif. Allez, Sana. On vous rappelle que Nancy met un à zéro face à Rennes. En tous les cas, c'est qu'il du racisme de Strasbourg joue le jeu. Je crois que tous les clubs en ont joué le coup jusqu'au bout. Et un à zéro. Seri. Lui-Pouna. Il s'est utilisé le ballon par... Schneiderlin. Dos Santos. Dos Santos. Allez, Ronald Zubart. Tout le temps d'un très bon match au Mans. Fabi avec Taïwo, Chéreau en jeu, en jeu, en jeu, Mathieu Valbuena, en jeu, en jeu. C'est ici la Coupe d'Europe avec ce tour préliminaire, que ce soit à Nancy, soit à l'OM, qui, vous pouvez tomber contre un club, entre guillemets, facile, club tchèque, ou un autre pays. Attention, à ce 1-2, je vous coupe l'envoie, ça va sortir. Vous pouvez tomber aussi contre ce qui a eu la malchance de Toulouse, qui a plombé complètement leur saison en tombant sur l'ogre de Liverpool. Oui, mais ce sera le cas de Nancy, Nancy qui ne sera pas tête de série. Si Marseille venait à jouer le tour préliminaire avec les points engrangés et l'expérience en Coupe d'Europe, ils auraient justement un tirage a priori un peu plus favorable. Parce que quand vous tirez Liverpool pour Toulouse, et ça l'a complètement plombé la saison. Avec ce 4-0 au match retour. Allons pour Gamero, c'est la tête gauche, ouais. Molonghi, attention, Gamero ! Gamero ! Oh, c'est pas possible ! Oh, quelle action ! Je vous ai dit qu'il avait du talent ce joueur, Sébastien. 1-2 avec Molonghi, il a été plus vite que toute notre défense. Et derrière, amorti de poitrine. Très très beau geste technique de Gamero. Regardez, il part du côté gauche, il prend appui sur Molonghi. La remise, elle est parfaite. Amorti de poitrine tranquille de Gamero. Et derrière, regardez, 1-2, parfait. Poitrine magnifique et l'intérieur du pied. On ne sait pas, c'est un joli but de Strasbourg avec leurs deux jeunes. Gamero et Molonghi. C'est mal parti. Enfin, il reste encore beaucoup de temps. Oui, mais bon. Et c'est vrai que ça fait des ordres un peu. Prendre deux buts face au dernier, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Allez, Théo, on l'a tout vissé. Mastri a bien joué le décalage. Nyang. Allez, attendez le petit pour le mode Nyang. Ça ne passera pas. Ça se fait qu'elle-y. Skelle-y. On va prendre confiance. Regardez, M. Dos Santos qui va monter dans son couloir gauche. Je regarde là. Santos. Il va être servi sur le côté gauche. En jeu, en jeu. Oh, la tête des mauvais joueurs. Anderic Guéretz. Il a du mal quand même, Sébastien, sur les derniers matchs à domicile, à faire des bonnes entames de match. On a fait de bonnes entames de match. Voilà, il est sorti tout de suite. Allez, il faut la différer. Ça va en donner. Je suis battu. Allez, il faut vite égaliser pour ne pas douter déjà. Allez, sur le coup de Pierre-Été, on l'a vu que deux, trois fois, on a su créer le danger. Notamment, la tête sur la barre de Niang. Ça a profité d'Ambami. Allez, ça a profité d'Ambami sur le géant. Feng Shun. Feng Shun et Mologui, c'est deux gros gabarits. C'est bien quand même, Mologui, il est à 90, non, Mologui ? 91. Il est très rapide en plus. C'est rare pour les grands. Et voilà, Mologui. De la tête. Sorti l'extérieur du pied de Taïvo. Bon contrôle de Cissé, le retour de Rodrigo. Et on va écarter pour Skelezi. Avec l'espace qui va monter. Attention, on recule. Il a Ducrot. Attention au centre. Oh, le ballon qui est dégagé. On a le Zubar, ouais, du bout du pied, mais on n'y est pas, défensivement. Et notamment au milieu. Là, on était pas loin du troisième but pour les Strasbourggeois. Regardez, du bout du pied, le décalage. Il y a beaucoup d'espace. Et on a le Zubar. Ouh là là là. Il a bien défendu. Une nouvelle fois, c'est passé. Oh, le tacle. Ça sera un corner. Oh, il a bien défendu là-dessus. Ouais, Modestemdani sans faire faute, tacle sur le ballon, heureusement. Allez, tacle parfait. Le grand Moulangi. Heureusement qu'il en a rajouté, qu'il n'a pas centré rapidement. On est en danger sur chaque attaque d'Espacebourg. Allez, attention à ce corner. Deuxième poteau. Ouais, ça sera trop profond. Ducro qui va être trop court pour récupérer ce ballon. On va 3 buts à 1, à mon avis. On aura entendu une légère bronca. Et le grand Moulangi a fait un tacle glisser. C'est très très dangereux. Parce que dans son dos, il y avait 3 joueurs de Strasbourg. Il l'a bien fait. Le masque d'Eric Guéretz pour l'instant. Allez, Valbuena. Allez, Mathieu, il faut accélérer. À gauche. On n'est pas fini. On bat mis à Itaïwo. Allez, Mamad. Mamadou Niang face à Fanchon. Mamadou Niang. Mamadou Niang. Pas tout seul. Et sans palais. Trois Strasbourgeois. Attention à l'extérieur. Dupecher. Pas sûr, il va très très vite, vous l'avez dit. Mais Sama, il est là. L'oreille bien défaut. Allez, la relance avec Ronald Zubar. Chéreau. Ça, il défend bien pour l'instant, Scalese. C'est convide, on les met en confiance. Attention, côté droit. Il faut aller dessus. Oh, c'est pas ça. Matiguomo et Gamero fonctionnent. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace. Il faut vraiment recevoir le marquage. C'est pas possible de voir un 19e joueur comme ça. Et regardez, quel but. Quel but de Gamero. Il n'y a rien à dire. Le 1-2, la remise de Bourguet. Le contrôle. Il y a beaucoup, beaucoup de talent. Jeune. Le sport du club. Allez, Valbuena. Mathieu-Albonard. Il a perdu le ballon. Il fait trop. Il va falloir jouer tous ensemble du côté de l'Olympique de Marseille si on veut faire la différence. Faire tomber cette équipe de Strasbourg ici au Vélodrome. Fabi. Allez, Val en profondeur. C'est vrai qu'il est trop fort. C'est vrai qu'il est 3 maillots bleus en jeu. Récupéré parce qu'elle est-y à nouveau. On n'y est plus. On n'y est plus, Sébastien. Et attention. Il a raté l'impacté par Stéphane Mandanda. Il la met sur le gardien. Tête plongée de Moulongui. Ça fait 3 ballons de 3-1. 2 ballons de 3-1 qui gâchent les Strasbourgeois. Il a raté l'immanquable Moulongui. La tête plongeante encore. Je vais vous parler de ce problème de marquage. Regardez. Moulongui va être tout seul. Tout seul. Et il la prend, heureusement, sur l'épaule, cette tête. Et Laurent Bonnard est arrivée plus vite qu'Unil de Santos. Qu'est-ce qu'il s'y fait ? Encore meilleur pour l'Olympique de Marseille. Quatrième corner cette première période. Il est ressorti. Un pami. Centré. Il y a Zubart qui est resté, je crois. Elle est allée au premier poteau. Un pami à nouveau. Oh, c'est l'occasion de Moulongui. Et attention, 2 contre 2. Bon tacle. Bravo, très bon tacle de Modeste Mbami dans les pieds. Et ça permet de relancer pour Mathieu Valbuena. La faute de Pierre Ducro sur Mathieu Valbuena. On va. Et on va. Bon tacle de Modeste Mbami. Bon tacle. Bon tacle de Modeste Mbami. Bon tacle de Modeste Mbami. Rapide Taïwo. Allez, nouveau corner. Il faut profiter de ce corner en répétition. Kassar qui passe ses hommes. La tête. Sorti au premier poteau. Cadré sur la tête de Taïwo. Il s'arrache. De la tête, on est meilleur que le revendu aérien. Regardez, tout en vivacité. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il y a de faire à Modeste Mbami Gamero ? Attention, il va 2 000 à l'heure. Balle au pied. Gamero. Heureusement, oui. Oui, il s'est récupéré par Ronald Zubart. Mais il y avait un contre à jouer derrière. Je ne sais pas s'ils vont tenir 90 minutes comme ça. Ce sera le bon joueur. Un énorme pressing. C'est la deuxième grosse faute de Skelevis. C'est la deuxième grosse faute de Skelevis. Il a déjà pris un jaune. Allez, le coup franc. Il est sorti directement pour le poteau. Bonnard. Il y a une serration de Samia Nasseri. Sachin Berlin. Ce sera 6 mètres. On va passer la demi-heure de jeu à cette première période. Marseille 1, Strasbourg 2. Début de France et de Gamero pour Strasbourg. Ouverture du score pour l'Olympique de Marseille signé Mamadou Niang. Et qu'on s'en sort bien. Parce qu'il y a eu deux ballons de 3-1 pour Moulungui. Qui a bouffé la feuille comme on dit. On ne dit pas bouffé, on dit manger la feuille. Manger la petite feuille. C'est un peu le style de caractéristique de ce joueur. Capable de faire des choses incroyables. Mais de rater des buts un peu tout fait. Gamero, il est partout. Il va se faire sanctionner. Faute utile de Tei Teiwo. Il n'a pas mis le dentu. Alors que Rennes vient d'égaliser à Nancy. Un but partout entre Nancy et Rennes. Mais ça ne change rien la donne. Puisque Marseille doit s'imposer pour reprendre la troisième place. Un match nul ne changerait rien. Ouais, on espérait que le score ici évolue. Parce que si il y a un match nul à Nancy. Là je peux vous dire que ce serait Cosma. Attention, ce n'est pas possible. Il faut couvrir, il faut couvrir. Il a bien défendu encore l'Arixana. Impeccable. On est en retard, on est en retard. Le porteur du ballon. Sur centre, bien capté par Stan Mandanda. Allez, il faut aller chercher cette victoire. On est en retard. Avec Sherou. Mamadou Niang. Oh, la faute, une nouvelle fois sur Mamadou Niang. Est-ce que c'est Skelesi à nouveau qui est... Non. Non, non. C'était... Chez Derlin. Chez Derlin. Il va aller chercher ce ballon. Moulungui. Pesley. Pesley. On a eu deux. Il va être sanctionné dans l'exception de Gamero. Il a été un peu un retard devant. Et Gamero, ça combine bien. Cette équipe de Strasbourg qui montre une jolie qualité de football. Derrière, on les sent quand même limite. Mais sinon, au milieu et devant. Il ne joue pas comme un avant-dernier, ce soir. Il atteint le tableau par Mamadou Niang. Il s'est fait s'utiliser le ballon. Dans l'attaque du ballon, on est battus dans tous les domaines. Et... Mathieu Albena. Ombami. Cherou. Il est en bref. Skelesi à nouveau. Il est venu se battre. Samir Nasri pour arracher ce ballon. C'est bien joué. Il est passé. Samir Nasri. C'est bien joué entre les deux hommes. Il ne faut pas siffler. Il faut plutôt applaudir. C'était en première intention. L'idée était bonne. Mais un remise système peut trop profond. Mais ce n'est pas déjà ce qu'on peut siffler ça. Les supporters, ils voudraient être tellement... Surtout qu'ils ont... Ils connaissent le score de Nancy qui se fait accrocher. Allez, Mbami. La C. Faut se passer dans la C. Et avec Guérez. Demande à... C'est un avantage de poitrine. Je ne suis pas le cas de joueur. Taïwo. Mbami. Chérou. Il y a trois Strasbourgeois autour de lui. Ça combine avec Dos Santos. Il y a leur deuxième poteau. Attention, il y a du monde. Moulonki. Ils ne sont pas conflés avec Dos Santos. Allez, Balbuenard. Balbuenard. Balbuenard, Nasri. Il faudrait revenir au score avant la mi-temps. Mathieu Balbuenard. Regardez, on est coupé en deux. Pas bien au niveau du bloc. Function. Il est en jeu aussi. Il met un gagnant rond. Il est tout seul. Il était obligé d'aller tout seul. Function. Regardez, on a le Zubar. Et l'Ruxana, regardez. Qui dit à ce milieu de terrain. Je pense à Mathieu Balbuenard qu'il y avait 3-4 joueurs olympiens complètement opposés. Il a tardé à donner le ballon. Ils se sont fait contrer. Je pense que Laurie qui est en train de réprimander. Attention, Modeste. Ah, c'est pas ça. Zubar. Ben, Nasri. Peur en deux par Rodrigo. Il coûte chmé du fer, Rodrigo. Oui, oui, c'est un joueur qui est toujours à la limite. C'est une fois de semaine, Nasri par derrière. Vous pouvez le voir. Il n'a pas mis de jaune. Ça, c'est un attentat quand même. C'est pour moi un attentat. C'est que je parle derrière. 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 On voit ça dans l'angle, il va dire qu'il a touché le ballon, on peut lui casser aussi le genou et la jambe, Rodrigo qui est un joueur président toujours un petit peu à la limite, s'est joué Ajaccio, c'est un ancien stopper Rodrigo, moi je l'ai vu débuter en Ligue 2 Ajaccio, défenseur central, et ensuite il est passé numéro 6, donc il a une culture et surtout une habitude qui peut entre guillemets mettre des coups et d'être au marquage Valbuena face Santos, il est passé Mathieu Valbuena, et c'est Poto Pognon, la sortie de Kassar Kassar, il est KO, il est KO, il est KO, il va percuter Nian, la tête contre tête, il est retombé, vite, les soigneurs, on est inquiets, Kassar, il est KO, Nian également, Madou Nian aussi, où on parle de changement, changement pour Kassar Nian également, il n'est pas bien Mamadou, le choc terrible Je crois qu'ils se sont heurtés, regardez, je crois que les deux vont sortir, voilà, tête contre tête, plus Nian qui va retomber, Mal et Kassar également, Terrible Kassar, c'est fini, ça c'est sûr, et Nian pour le moment, il est rendu à la civière, on l'appelle, ouais, et alors il faut l'amener la civière, là, qu'est-ce qu'ils attendent à amener cette civière ? Je ne sais pas d'où il vient, mais là, il faut agir vite dans ces cas-là, c'est Bolo, hein, Bolo Zenden qui va laisser chauffer Le choc est terrible, hein, alors, qu'est-ce qu'il va rentrer, Puy-de-Bois, Nicolas Puy-de-Bois, l'ancien lyonnais, qui va rentrer Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore la civière, moi, t'es de Nian Oui, on est Kassar, il est totalement, ouais K.O. Moitis crânien, à mon avis Ça y ressemble Il n'a pas perdu connaissance, hein, pour l'instant Le Nian pour le moment, pourtant, le... le héros... valeureux pour le moment Quelle image terrible Ça y est Ouvrons les yeux Il est connu le conscient Bon, il va toucher le ballon avant Nian Ouais Kassar, du poing Et puis ensuite, dans le mouvement, hein Nian qui va mettre la tête Kassar, il continue son mouvement, c'est dans son élan Tempe contre tempe, hein Regardez la tête, ça, qui va heurter le sol C'est juste la tête qui vient porter le sol Ça y est, on a trouvé la civière 7 minutes pour trouver une civière C'est tranquille, là, il a saigné à Mamadou Plus de bois, lui va rentrer, ça, c'est sûr et certain Bonne chose pour nous, quand même Puisque plus de bois Je préfère avoir plus de bois dans les buts Ou Kassar qui est un grand gardien, hein, Kassar Bon, enfin, je préfère m'en passer de ces choses-là Et avoir un Kassar en bonne santé Ça reste quand même que du ballon Et vu les images Regardez-le Mais les pompiers, j'ai trouvé aussi Les secouristes qui ont mis beaucoup de temps, hein Pour l'instant, on va prendre toutes les précautions avant de sortir Stéphane Kassar et Mamadou Nian Alors, forcément, beaucoup, beaucoup de temps additionnel Et donc, je ne suis pas sûr qu'il sorte, hein Parce qu'en plus, on lui a mis un bandeau autour de la tête Regardez, regardez l'œuf, hein C'est vrai L'hématome sur la tempe de... Je vais dire, c'est un shot tempe d'autre tempe L'hématome sur la tempe Énorme hématome Sur la tempe de Kassar Le visage sonné, totalement sonné, Mamadou Nian Mais... Est-ce qu'il va reprendre ? Je ne pense pas qu'il puisse reprendre, c'est impossible Bah, si on lui a mis le bandeau Et surtout, il ne rentre pas sur la civière Ça veut dire que ça va, peut-être Non, il va rentrer, hein Non, je ne pense pas qu'il puisse rentrer là Non ? Ah non, c'est bon Alors, pourquoi on ne le met pas sur la civière ? Eh, Eric Guéretz, regarde Eric Guéretz qui lui dit non Il ne prend pas de risques, il a raison C'est Grandin, hein, qui va rentrer Stéphane Kassar qui s'enlut sur la civière Puis Lebois qui va prendre place dans ses cages Kassar, je suis très inquiet, hein Il est complètement KO, regardez Ouais, ouais Regardez cette... Cette bosse Au-dessus de l'œil Bien qu'il n'est pas grogui mais il n'a pas voulu prendre de risques, hein Ouais, le temps avec le montéry fini Qui va y avoir au moins 10 minutes, hein La réture C'est Grandin, hein, qui va rentrer Il n'a pas beaucoup joué, hein Il n'a pas beaucoup joué, hein Il n'a pas beaucoup joué, hein Il n'a plus son arrivée Là, qui a peut-être une bonne opportunité justement de se montrer Faire-play le virage nord qui applaudit la sortie de Stéphane Kassar sur la civière qui passe juste devant Allez, on est dans le temps additionnel, il y aura énormément de temps additionnel, vous l'imaginez bien On va avoir beaucoup, beaucoup de retard par rapport aux autres matchs Allez, ballon pour Djibril Sissé face à Puy de Bois Et le pénalty Le pénalty sur cette première faute et ce premier ballon Je vous ai dit, je préfère avoir Puy de Bois dans les buts Et regardez, ce premier arrêt qu'il a réalisé, il va être un petit peu à la limite Et à mon avis, il fait faute Il y a pénalty indiscutable, il arrive en retard Oh, quelle faute de Puy de Bois Il ne faut pas le manquer, hein, celui-là, il ne faut pas le manquer Non, juste avant la mi-temps, là, c'est ce qui pouvait mieux nous arriver Ce coup du sort, terrible Allez, on vous rappelle, Nancy, Rennes, un but partout Pour l'instant, la mi-temps Marseille qui a l'occasion, via ce pénalty Pour revenir à deux buts partout, face à Strasbourg Djibril Sissé face à Nicolas Puy de Bois Cissé ! Et le but ! Oh, elle a réussi ! Oh, quelle réussite pour Djibril Sissé Millier, il est au fond Oh, la... Trappe en force, Puy de Bois qui fait un bel arrêt Et derrière, Puy de Bois qui repousse ce ballon Je crois qu'il est la marque de l'athlète, hein En suivant bien ce ballon Oh, on a souffert, hein, on a souffert sur ce pénalty Regardez, on vous revient Trappe en force Il a le... Il a le réflexe ! Il est heureux, hein Il a beaucoup de chance sur cette action Et c'est celle-ci La chance sur le coup de Dacieux Il était là, il a poursuivi son action Allez, maintenant Fini les plaisanteries Il faut absolument reprendre l'avantage Et espérer que les Rennes, eh bien, tiennent ce score A Nancy Il a beaucoup de réussite C'est un bon signe Pourquoi pas ? Est-ce qu'une qualification pourrait se jouer sur... Sur ce coup... Ouais, ce coup du saut, imaginez Ce coup de billard On voit sur l'autre angle C'est dingue, hein Il lui remet sur la tête En plein sur la tête Regardez C'est du billard Allez, l'autre Grandin Premier ballon Grandin C'est bien joué pour Sissé Le centre dégagé Par Pesley Par Pesley Et c'est un corner Pour l'Olympique de Marseille Marseille qui met la pression Cette fin de première période Il faut s'appliquer sur ses coups de pierreté Et... C'est chez nous, il a un super pied gauche On a pas eu beaucoup de corner, je pense que c'est le deuxième Pas content Eric Guéretz C'est l'occasion totalement gâchée C'est le cas sur le pénalty Réveiller le vélo de Rome Ouais Il saute au courant ses supporters Qui a pour l'instant un but partout entre Nancy et Rennes Mais il aura toute une mite en haut Alors récupéré par Mathieu Valbuena Le centre La claquette, c'est pas fini Eliott Grandin Qui peut s'entrer au deuxième poteau Oh ! Oh quel but ! Et le troisième but signé Samir Nasry Et quel but du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Quelle remplie de volets magnifique ! Allez, on se retrouve ici au Stade Vélodrome Pour la seconde période entre l'Olympique de Marseille Et le Racine Club de Strasbourg Marseille qui mène 3 buts à 2 Avec des buts signés Nyang Sissé Et Samir Nasry Fanchon Et Gamero avait permis aux Strasbourgeois de mener 2 buts à 1 Après 20 minutes de jeu Et le coup d'envoi qui vient d'être donné à l'instant Par les joueurs de l'Olympique de Marseille Avec déjà une première bonne nouvelle à nouveau Du côté du Stade Marcel Picot Puisque Nancy vient d'encaisser un deuxième but Et donc c'est très clair pour le début de la seconde période Rennes mène au Stade Marcel Picot 2 buts à 1 Un but signé Mickaël Pagis pour le deuxième but Rennes Dès l'entame de la seconde période Et bien Mickaël Pagis on pourra lui dire pour le moment un grand merci Allez de la tête Valant qui va être récupéré On avait dit hein Sébastien que Rennes avait des qualités offensives Et notamment cet homme là Micka Pagis qui est un super joueur Oh incroyable retournement situation Ouais mais bon c'est Mario Ouais Il reste encore beaucoup beaucoup de temps Même si nous on a pris un petit peu au retard par rapport bien sûr aux autres matchs En raison de l'arrêt de jeu Et la sortie de Mamadou Niang et de Stéphane Kassar Allez ballon Pour les Olympiens Grandin c'est bien joué Nasri Ouais la faute sur Samir Nasri ça va donner un bon coup franc Bon coup franc pour les Marseillais Il s'est fait mal au coude Il s'est fait mal au coude Alors ça suffit avec les blessures Ouais Il est mal retombé Ah ça va aller Quel but il a mis Nasri Il en met pas beaucoup dans les une année Mais ceux qu'il a mis cette saison Ils ont été très importants pour le moment Allez faut assurer Ce coup franc du côté de l'Olympique de Marseille Alors il y a Valguéna Taillou Benoît Chaud Il n'est pas Valguéna C'est Loïssana Je pense que c'est les C'est Taillou qui va prendre sa chance Oh la parade de Nicolas Puydebois d'entrée Là il a Côté bon Puydebois C'est super coup franc Et Taillou en force Oh allez il est magnifique ce temps Parce qu'il a mis la mine Il a mis tout ce qu'il avait Allez le corner Au de la tête Ah il a plus prolongé Telloïc Chaudan Ah il faut tuer ce match maintenant Et puis prier Espérer Que les Rennais Et bien Tiennent toujours bon C'est fin de Kassar pour le long dégagement Et puis Puydebois Et puis Puydebois avec le contacle de Taillou Et puis Puydebois Et le décalage à droite Allez grande à un bonnard L'Umbami, Bonnard Allez, l'Orixana Matsubar Strasbourg C'est un cadre vert ici Il est encastré Une 11ème défaite consécutive Ils sont un peu tués tout seuls en plus Allez, avec Taïwo Taïwo Il faut jouer sa puissance L'enjeuble, Taïwo Le ballon qui contrait Il était tout seul Avec Granda et Sissé qui attendait le ballon Sissé, on était deux Il ne peut pas le voir Il était quand même libre du tour par cage Il est parti dans ses dribbles C'est un défenseur Quand il part comme ça dans les dribbles Il faut qu'il lève ensuite sa tête Ce n'est pas évident Allez, à deux Bien joué Deuxième poteau Il l'avait remisé Ce n'est pas fini Samia Nasri C'est le petit filet Il ne faut pas faire comme la seconde période Ce n'est pas possible Il s'est bien appliqué Samia Nasri Ce ballon remisé par Lory XANA Pas loin du doublé Il veut choisir l'intérieur du pied Mais il manque complètement sa frappe Avec défenseur au premier poteau Allez, bonne défense Chirou Oh, bon ballon Oh, quel tacle Oh, quel tacle de Belaïd Je le voyais déjà partir Sissé avec le ballon Ils sont mieux dans les duels Les Olympiens Ils ont dû se faire bouger par Eric Guéretz Ça c'est sûr à la mi-temps On a frisé vraiment la correctionnelle Nasri Il n'est pas hors-jeu C'était bien joué Il n'était pas hors-jeu Ouais, dommage C'était bonne la passe de Nasri La peine était bonne Un petit peu trop fort Jeterlin Avec Molundi Fanchon Pas retour de Benancherou Zubart Oh, attention, mauvais contrôle Avec Gamero Attention Gamero Il ne va pas en drive les quatre Quand même Gamero Ouais, quatre Et encore c'est l'Orixana Qui vient rattraper La petite erreur technique De Ronald Dubard On voit bien Le 4-4-2 Des Strasbourgeois Attention à ce ballon Bon, si c'est C'est pas fini Avec Chérou Fin de 4, bien joué Un ballon roulé C'est gourmand Mais c'est bien joué Ça passe au-dessus Nancy qui vient d'égaliser Face à Rennes De buts par tour Entre Nancy et Rennes Marseille est toujours Marseille est toujours Troisième au classement Mais attention Un nouveau but Des Nancy Et Nancy Eh bien Rebasculerait A la troisième place Alors il a fallu que les Rennes Tienne un peu plus Le score Marseille Picot Et pour le moment On est toujours Un tour Première de Champions League Ouais mais bon Ça ne tient plus qu'un fil Pas possible Les Rennes Et Nancy qui a invaincu A domicile Ouais mais bon C'est un match nul Ça ne range pas Mathieu nul S'est rapproché Allez Mathieu Valbrunard Tout au niveau de la confiance Il menait à 0 Donc c'est pas très bon Pour eux d'être menés de 1 Là ils sont venus Attention décalage C'est bien joué à droite Mathieu Valbuena Qui peut s'entrer Au deuxième poteau C'est pour Elot Grandin La salle de Santos Et Elot Grandin Ouais Ça ne sera pas Allez Bonnard Mise en jeu Derrière Ekenbami Grandin Cherou Elle est bien jouée Pour Taïwo Allez un pique-toi Sur ton centre C'est trop du tout Les photos Dégagée par Belaïde À nouveau Et ça va donner un corner Pour l'Olympique de Marseille Allez ça pique Parce qu'on ne les a pas Très bien tirés Ces corners Là il est bien frappé Attention avec Samir Nasseri Oh alors que Nancy Et bien donc c'est un troisième but Face à Rennes Et Rennes qui reprend l'avantage Au stade Marcel Picot Trois buts à deux On a une soirée de folie Sébastien Des rebondissements de partout Des matchs débridés De tous les côtés Et c'est pas Gis qui vient de réussir à doubler Non Il faut jeter le téléphone après le match C'est pas possible Amical Kragis Ce qu'il vient de nous faire On va essayer de l'avant en direct C'est pas possible Dans l'après-match Ah il adore l'OM Il a passé de très belles saisons Ah il doit se sortir Ce n'est pas le ballon Qui va être récupéré par Laurent Bonnard Mais Marseille qui n'est toujours pas à l'abri Avec ce ballon qui est sorti Il faut tuer le match ici Même Mathieu Né J'en ai qualifié Ah oui mais bon Je préfère reprendre deux buts d'avance Mais Non Si on faisait le but Non non Mathieu Né On n'est pas qualifié Jean-Marc Parce qu'on revient à égalité Avec eux Et à différence de but Ils sont quatre buts d'avance sur nous A moins de Bastra Bon 7 à 2 Oui on peut les battre 7 à 2 Oui on va dire Déjà gagnons 4 à 2 C'est pas possible Attention Ils vont se mettre encore en situation Avec le décalage Scalésime Le centre Oh elle a sorti Un nouveau Deuxième photo Il y a eu du monde Il va être obligé de se découvrir Les strass d'enjoie Allez Mathieu Valbuena Il n'est pas sorti Il n'est pas sorti ce ballon Monsieur l'arbitre assistant Il va prendre un carton jaune Schneider là Il n'a pas fait comme on dit Voyage à vide Très bonne semaine Grosse semelle à Valbuena Regardez ce côté Pas sorti Il n'est pas sorti Pas sorti entièrement Derrière Allez la remise en jeu Derrière Avec Pesley Dos Santos Attention Bolonghi va très très vite C'est un petit peu trop rapide C'est un petit peu trop rapide ce tensionnement On a le temps de construire En tout cas on a souvent dit que la Ligue 1 ressemblait à des 0-0 Très souvent il y a eu des scores de 0-2 Ce soir je crois que c'est journée porte ouverte sur tous les stades Oui mais c'était le cas en Ligue 2 Quand les équipes jouent libérées Finalement regardez le goal C'est un petit peu la mentalité anglaise chaque week-end C'est à dire que les équipes jouent pour marquer le plus de buts On aimerait tellement que ce soit toute la vie comme ça Il faut attendre les deux dernières journées Où souvent les équipes n'ont rien à jouer Et ça offre du spectacle C'est une culture Elle est différente chez nous Allez Taïwo Mbami Taïwo il est bien en jambes ce soir Il a arrêté Il va tenir le corps Allez corner pour l'Olympique de Marseille C'est le premier runner des surfaces Il va jouer cette touche Daïwo la tunnel des surfaces Et là bas Voilà Benedi Brelengi Il va se retourner Alistair Mandanda Voilà aussi encore un choc de la tête Mathieu Valbonat qui est resté debout Et c'est Rodrigo Solide défenseur Brésilien Qui va se Se cogner la tête Sonné hein Rodrigo Stenési Le bon tacle de Benoît Chérou Il est franc Il est bien défendu de la part de Chérou Surtout derrière bon ballon pour Djibril Sissé Sissé face à Belaïde Il va deux fois plus vite que lui Il n'y a personne Il va trop vite On sait coéquipier Sissé Très Bon retour de Grandin Couverture de balle pour Ronald Zoubar Et la remise en jeu pour Laurent Bonnard C'est un Marseille qui gère ce 3 buts à 2 Attention On a vu sur 2-3 actions Légalisation Strasbourg et on est éliminé Pas éliminé mais on est trop gradé la 4ème place Oui On est en coupe de l'UEF Allez Taïwo Chérou Allez attention On a une pointe ça maintenant C'est l'avance antraxial Djibril Sissé qui est tout seul devant De Santos Allez le pressing J'ai dit Derlin qui va chercher ce ballon Trop dans l'UEF Trop dans l'UEF Qui est contré Il n'aura pas le contre favorable Naturel Buena Bonne couverture De Benoît Chérou Scredesi Il va être s'enu Chérou Alors que le ballon a été récupéré Allez Eric Gareth Un petit peu plus détendu On va dire Allez Rodrigo il n'est pas très rapide Voilà Dès qu'on le presse Rodrigo Il va à 2 à l'heure quand même ce joueur Allez Allez il faut le faire jouer Puis le bois Et on voit il y a un missile Oh la pire 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 Oh la pire 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 Est-ce qu'elle est-y ? Un petit peu tout seul Naturel Buena a cessé à faire le pressing Allez le décalage attention Avec Mulungui qui va accélérer Dos Santos Attention à la nouvelle fois Dos Santos à nouveau On ne met pas le toucher Attention Benoît Chérou Ce sera un corner Ben Chérou il a bien défendu Encore une fois Croix max de Chérou Milieu de terrain Attention ce coup de carré Fanchon, Mulungui Et Rodrigo A surveiller De très très près Par la défense olympienne C'est joué en deux temps Dos Santos Bien joué Bien joué Bien joué Samia Nasri Et derrière le bon ballon Pour Hildo Grandin Le contre Avec Grandin Trois contre deux À gauche Mbami Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena Qui va lever la tête Allez Allez Foyal et Taïwo Avec Mbami Qui va être récupéré Par les Strasbourgeois Mulungui Asana qui se fait surprendre Avec Eugamero Bien joué Bon tacle Très bon tacle De Ronald Zubar On est pas loin Chaque fois Du ballon de break A donner Et Strasbourgeois Qui se découvre Le coup de tonnerre A Bollard Avec Bordeaux Qui vient d'ouvrir le score Attention Cette frappe Qui s'envole au dessus Et Bordeaux Qui vient d'ouvrir le score Bordeaux Qui vient d'ouvrir le score A Lens Et Lens pour l'instant Est en Ligue 2 Mais Bordeaux Ne verra pas le titre Puisque Lyon Mène à Osser Arrête de 2 à 0 Très visible Enfin c'était très visible Il fallait le faire quand même Ouais Mulungui Je suis étonné Du choix de Furlan quand même Ouais il s'étonne un petit peu Tout le monde Ouais mais bon Il est mené 3-2 Il sort son meilleur attaquant Qui les a posé Beaucoup beaucoup de problèmes Sur Mulungui Il va faire rentrer Et un défenseur Qu'est-ce qu'il rentre ? Non Qu'est-ce qu'il rentre ? Zenke Zenke Je ne le connais pas C'est un beau bébé Ouais Un petit peu de poids à perdre à mon avis Al-Nasri Al-Nasri Al-Sanah Al-Nasri Cherou Et Laurent Bonnard Achauffe des solutions On va trouver derrière Grandin Nassri Grandin Sanah On va essayer de repartir Sur la gauche Mais c'est fermé Ça coulisse bien pour l'instant Du côté Strasbourg Du côté ce bloc défensif Alors des 3 buts à 2 Pour l'OM Bonnard Bonn appel Bonne passe Très bonne passe De l'oreille que ça va Très bon ballon Et ça va donner un corner Non il touche Ouh Functionne Je crois que lui aussi C'est l'entorse du genou Est-ce qu'il va pouvoir se relever Regardez Ouais tout seul On taclant ce ballon Ça va mais ça a relevé On va venir prendre ce ballon Oh bah non Bout du pied Allez Samir Nassri S'il s'est compliquée L'attache là-bas à droite Les deux hommes J'ai oublié de lui mettre le nom Zenke C'est le numéro 33 Ah il est seul Il est seul Taïo Allez Taïo 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 C'est dommage Pendant un devancé au dernier moment Quelle accélération Thieu Il fait un superbe fin de championnat Depuis la trêve Allez corner Un but partout entre Lens et Bordeaux Parce qu'il retrouve espoir Le match nul ils sont morts Valenciennes Oui parce que pour le match nul ils sont toujours morts Et puisque Valenciennes C'est nul à Toulouse Un but partout Et que le PSG Mène à Sochaux Donc Paris Et Paris s'est largement sauvé Ça va se jouer entre Toulouse et Lens Attention à ce ballon Sorti Allez Benoît Chérou Sur contre Avec Function Attention il ne faut pas se livrer Attention Heureusement qu'il est resté en place Laurent Bonnard Donc on peut avoir un contre Il n'est pas en jeu Il ne lève pas le drapeau Il a l'air puissant ce Teke Furelant il est fou de rage C'est pas en jeu Non C'est bon qu'il n'est qu'il aime Allez Théo Il va finir par le maître A ce quatrième but C'est pas piqué sur ses remises Il a attaqué ce ballon C'est bien joué Il y a du monde Il y a du monde à droite A gauche De mauvais choix de Sissé de suite Et à gauche Oula il y a Valbo Hélène à 3 Attention Contre Strasbourg Je suis assez content Je vous dis que Molonghi C'est sorti Attention Il va vraiment falloir mettre ce quatrième but pour souffler 20 dernières minutes 3 buts à 2 pour l'Olympique de Marseille face à Strasbourg Et 3 buts à 2 pour Rennes à Nancy au stade Marcel Picot Vous l'avez compris pour l'instant Marseille est virtuellement troisième Mais il reste beaucoup Beaucoup de temps L'OM a été mené 1-0 A été mené 2-1 Non non Mené 1-0 Et a été mené ensuite Oui Il s'appliquait sur ses passes Attention à ce ballon donné Franchon Zenke qui demande le ballon Et Gamero surtout Bien contré En droite Skelezi Zenke Skelezi Oh la fin de frappe N'BAMI Très très bon match D'NBAMI également Allez il n'y a pas en jeu Pour Samir Nasri qui va accélérer Le problème c'est qu'il est hors jeu Il ne peut pas lui donner le ballon Il faut qu'il soit vraiment vraiment attentif Sur ses ballons de contre Parce qu'il va y en avoir d'autres Pour les joueurs de l'Olympique de Marseille Attention c'est Strasbourg On voit Est-ce qu'on recule beaucoup En jeu En jeu Il y a Merau le buteur de la première période Vraiment il est venu en deuxième mi-temps Oui Il était en jeu Bonne remontée de Tayloré Il est souvent qu'il remonte pas suffisamment Il faudra qu'il regarde ces images là Là il a fait le pas En avant pour mettre en jeu Gamero Attention à ce ballon Oh le sang entre la parade C'est pas possible Qu'est-ce qu'il a fait Mais c'est pas possible Zenke Zenke Oh quelle réussite de Zenke Là aussi il est hyper chanceux Ballon qui revient dans ses pieds Et il va trouver une frappe croisée Regardez il est pas en jeu Gamero Il va centrer de fort devant le but Zenke il va bien jaillir en premier poteau Et un contre deux il arrive à emporter son duel Ballon qui passe entre les jambes de Zubar C'est pas possible 3-3 3-3 Eh bien Marseille n'y est plus Alors on confirme ça dans le cas régé au niveau de la différence de but Marseille Marseille quatrième au goal à vérage particulier et battu pour l'instant par Nancy Allez on va pas faire des pensions à Comet Il reste 20 minutes Largement le temps Allez décalage Centre Il est sorti 6 et c'est contre Et c'est pas fini Oh ça passe à côté Et ça sera écorner la frappe de Grandin Il est dans ses sorties Il est limite un puits de bois Allez il faut Il faut continuer comme ça A mon avis à faire des centres Allez Mathieu Valbuena Centre à nouveau La tête Passe à côté La tête de Taïwo Deux occasions en une minute En 30 secondes Vous avez vu comme un match peut basculer en 30 secondes Taïwo deux fois Il a eu deux occasions hein Taïwo Rappelez-vous en premier mi-temps Au bout de deux minutes de jeu Où il manque le cadre Et là ciseau acrobatique Et jeu dangereux qui n'a pas été signalé De Sissé Qui n'a pas été signalé par le dentu Il est rapide Zenke Un peu enrobé à mon avis Mais quand même très rapide Attention Lorik Attention Gamero Il est très vite Très vif Et regardez comme il jaillit vite Sur le porteur du ballon Il a failli se faire prendre le ballon Lorik Oh l'accélération L'accélération de Samia Nasri Nasri à nouveau Nasri Samia Nasri Oh le sauvetage de Manuel Dos Santos Oh vous n'allez pas me dire Je ne sais pas si c'est le bleu Qu'il existe au Strasbourgeois Et Dos Santos Quel âge il a Dos Santos Alors c'est rien Attention ce centre Sorti par la défense Et à nouveau Mathieu Valbuena Nasri Ils sont tous en défense Gamero il a encore des jambes Allez 15 minutes encore à jouer Rennes qui fait le travail au stade Marcel Picot En menant 3 buts à 2 face à Nancy Mais Marseille qui est accroché À nouveau Allez Elliot Grandin Valbuena Allez un beau centre Le ballon contré Ce sera une touche Pour les Olympiens Valbuena à nouveau Il s'avance Attention à la relance de Pesley Oh non monsieur le dentu Il laisse l'avantage Après il revient la faute Ce tacle d'Embami Quelle chance il a eu aussi Il s'est fait venu des tribunes Taïwo Allez il faut la jouer rapidement Taïwo Quel match Quel match crispant Allez Valbuena Il faut la donner Il y a 4 Strasbourgeois Avec du repassé En tout cas ils se battent C'est Strasbourgeois Samir Nasri Sabelaïd C'est facile de teaser le ballon Samir Nasri Thank you Contre avec Manuel Dos Santos Nice bien joué chez vous Oh pour le ballon Pour tuber Sissé 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 Le 4ème but Pour l'Olympique de Marseille Signé Jibril Sissé Qui renvoie l'OM A la 3ème place Du classement général Quel ballon Quel bon ballon Quel bon ballon Il lui a donné Chirou Quel caviar de Chirou A la limite du hors-jeu peut-être Mais Sissé derrière Qui ne tremble pas Et vous avez vu Sissé Qui met l'intérieur du pied Qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qui se passe là-bas Est-ce qu'il est en jeu ? Non il n'est pas en jeu Pas du tout Oh quel pied donné à tous ces détracteurs Si ce but venait amener l'OM au tour préliminaire De la Ligue des Champions Quelle revanche Il la met bien Il est en retard Et Fioran qui se tire la tête Mais 3 buts extérieurs En prendre 4 C'est vraiment une défense cauchemar Cette défense de Strasbourg On fait passer en vitesse Ouf Oubliez le ballon Allez Paro pour Sissé à nouveau Qui brille Sissé Qui va se faire Subtiliser le ballon Avec Paris Qui vient de se mettre quasiment à l'abri Avec ses 2ème but Stade Bonnard à Sochaux En tout cas Ce ne sera pas un match Pour les cardiaques Ce soir En face à cette surprenante Équipe de Strasbourg Vraiment Qui nous aura donné Beaucoup beaucoup de mal Et Valbonat Qui va récupérer ce ballon Avec Jibril Sissé Va temporiser Sissé Sissé qui a été sifflé Sur ces 2 passes qu'il a raté C'est lui qui est en train de délivrer C'est les mêmes qui ont dû applaudir Lorsqu'il a marqué ce 4ème but Rondin Rondin qui peut se centrer Bien joué Nicolas Piedbois Aïdos Santos Zinke Ah Chirou Quel talent quand même Ce Chirou Allez Taïwo Allez frappe Et on revoit ce plat du pied Impeccable Oui On se passe sous le Sous le bras De Piedbois Il va sortir C'est qui sort Valbuena Et rempli de qui ? De Caboret non ? Oui Non je dis n'importe quoi Alors Caboret Je ne vais pas passer à Calé Tanga à Calé Buena qui a fait son match Allez on est rentré dans les 10 dernières minutes Marseille qui mène 4 buts à 3 Et surtout que Nancy est menée sur son terrain Allez le public qui pousse A Calé c'était son premier ballon Pas suffisamment chaude Cette passe en profondeur Consissée Allez pas paniquer Il reste 8 minutes Dans le temps réglementaire C'est un peu qui va réussir à remettre ce ballon Fanchon Et alors la montée de Dos Santos Centre Légagement de la tête de Sana Samir Nassri avec Akali Nbami Grandin Allez il y a des espaces Nassri Grandin La remise Oh l'arrêt Oh quel arrêt de Nicolas Pibois Tout était beau Oh face à Cissé Une touche de balle Estras Bonjois qui était à la rue complète Sur cette bonne attaque de l'OM Et Pibois qui vient de faire un gros arrêt Allez Manuel Dos Santos Et récupère les ballons au milieu de terre Ouais Mbami Chirou encore une fois Allez donne lui Nassri Nassri Il s'est servi de l'appel de Djibril Sissé Qui a remarqué le défenseur Et là évidemment il y a 10 minutes à encourager son équipe pour obtenir son équipe C'est à dire cette troisième place Toute une saison Qui se joue là Allez Taimo Regardez ce stade Vélodrome En ébullition Bolo Zelden qui va rentrer Et Cissé Hauteur de deux buts ce soir Djibril Sissé Ouais pénalty Beaucoup de réussite hein Pénalty qui a rebondi sur la tête Et puis deuxième but Qui ne doit rien Personne Il l'a bien mis Allez on va Enfoncer l'axe du milieu de terrain Les deux attaquants qui sont sortis Valbuena Et puis maintenant Cissé Calé Oh Kanga Calé Pénalty Pénalty Monsieur Lodontu Sur cette faute sur Kanga Calé Ouais bien joué à Calé Bien joué Avec Benaïd Ouais Alors est-ce qu'il y a vraiment faute de Benaïd ? Ouais il en rajoute un peu Mais enfin on a eu tellement de pénalty contre nous Alors qui va le frapper ? Et Mbami J'ai l'impression Si on n'a plus d'attaquant Ah oui c'est modeste Mbami Pensez la stabilité Modeste Ah ça compenserait sa très bonne fin de saison Allez en tout cas ça scellerait le score définitivement De cette rencontre Entre Marseille et Strasbourg 4 buts à 3 Rennes qui mène à Nancy Marseille qui a l'occasion de faire définitivement le break Et Mbami Oh la parade Oh la parade de Nicolas Pudebois Ouais puis le bloc s'est bien racheté Allez on va trembler jusqu'au bout à nouveau Ouais c'est curieux quand même Mbami qui frappe le pénalty Ah mais il y a quand même Nasserie Il y a des attaquants pour le faire A Calé En plus habitué Ah c'est pas possible Ah il faut vraiment pas être cardiaque Lui jusqu'au bout Allez ballon pour A Calé A Calé A Calé dans la surface de réparation Oh Coga a Calé A la sortie de Pudebois Oh qu'est-ce qu'il est en train de nous faire lui Mais derrière c'est quand même très très faible Cette équipe de Strasbourg Chaque accélération Ils sont à la rue Oh la bronca du public Qui est sur la possession de Mastrasbourgeoise Le public le sait C'est quasiment joué Au stade Marcel Picot Nancy ne gagnera pas Il ne reste plus qu'à remporter ce match Pour aller à la troisième place Mais attention à Zenke Le décalage Ballon qui va être récupéré par les Marseillais Eliott Grandin Ronald Soubar Allez 4 minutes encore Il faut le garder Allez ballon pour Soubar Il faut le garder dans les pieds Poussé Allez il faut défendre Il a fait le tour Ducro Function Attention à Function La remise derrière avec Ducro à nouveau Quel bon retour Très très bon retour Bien défendu Grandin Oh la Christine Attention Et dégagement d'Estev Mandanda Allez Akali il joue dans la position d'avant centre Il est tout seul devant Allez Benahid Allez c'est bien regroupé Bien défendre Bien joué l'en X1 là Bien défendu Accélération de Nasri Il est passé Allez encore Nasri Bon le crochet de Samir Nasri à droite S'il arrive à décaler Ah De Santos Encore des jambes Allez allez il faut venir défendre Maintenant Il n'y a plus beaucoup de temps Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire Donc du côté de Nancy On vous le rappelle Rennes est en train de mener Un stade Marcel Picot Il y en est rond Allez attention à droite Attention à droite Mandanda tranquille Allez Mandanda qui va prendre tout son temps Il fera peut-être 2-3 minutes de temps additionnel Et pour le moment Bah écoutez ça sent bon La 3ème place synonyme du tour préliminaire de Ligue des Champions Regardez Giroud Sissé il est debout Devant le banc 3 minutes les plus importantes de la saison Chérou À Calais Landin Alors on va surveiller le temps additionnel 2 minutes Allez 2 minutes à souffrir Et l'OM va être en tour préliminaire Cette fameuse 3ème place synonyme De Ligue des Champions Après un match exceptionnel sur le plan de l'émotion On sera passé par vraiment tous les stades Avec ses égalisations de Strasbourg Strasbourg qui menait Et l'OM qui a su retrouver les ressources Pour égaliser et pour mener maintenant 4 à 3 Allez dernier ballon peut-être Petite voile au ballon devant Il a mis la main Oui Et l'Alexana Faut prendre ton temps Voilà Laisse-feu à Mandanda Ce ballon Écoutez le Vélodrome Le Vélodrome en folie Cette victoire Elle a raché Mais il fallait cette victoire Et toujours le faux pas de Nancy Sur sa pelouse Face à Rennes Allez Dernier ballon Attention Allez faut défendre Faut défendre Deuxième poteau tranquille Mandanda Allez c'est fini Derrière ça va être fini Prends ton temps Steve Prends tout ton temps C'est le dernier ballon Et monsieur Le Dentu Deux pénaltys pour l'Olympique de Marseille Dans ce match Avec pour le moment Jibril Sissé C'est lui Qui donne la victoire à l'Olympique de Marseille Et qui Va peut-être le qualifier Attention Ça me fait peur Ce dernier ballon Non on fonctionne Il n'ira plus Voilà Là c'est terminé Allez Monsieur Le Dentu Faut siffler Reste encore 30 secondes Réguéretz Toujours Stoïc Et alors du côté de Nancy C'est fini Il y a la victoire du stade Rennais Au stade Marcel Picot Et que l'OM Après cette touche Allez Encore 15 secondes C'est fini L'OM Est en Ligue des Champions Tour préliminaire La Ligue des Champions L'OM a réussi Le véritable exploit De passer de la 19ème place A cette 3ème place Et coiffe Nancy Sur le poteau Puisque Nancy A craqué Sur sa pelouse Face à Rennes En s'inclinant 2-1 Et l'OM Après un match difficile Mais il fallait De toute façon Gagner Pour être 3ème Et écouter la musique Dans ce stade Vélodrome La Champions League Le tour préliminaire L'OM l'a fait Bravo à tous C'était le dernier match Ici au stade Vélodrome Et on se retrouvera Pour le premier tour préliminaire De champion De Ligue des Champions Merci à tous